bonjour à tous une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment réaliser un pain complet donc sur une base d'un kilo de farine voilà rapide efficace comme d'habitude pour le jour de l'examen donc on a pesé tous les ingrédients ok on va commencer par mettre l'eau dans notre batteur donc là je vais partir sur 67% ok donc j'ai réglé l'atb qui me servira à avoir une température de pâte en fin de pétrissage situé entre 23 et 24 degrés à peu près donc j'ai mis mon eau je mets ma levure la levure je suis à 1% donc 10 g par kg le sel toujours la même chose c'est la norme donc 1,8% 18 grammes par kg je vais mettre un petit peu de pâte fermentée alors là je mets de la pâte fermentée donc c'est de la pâte de la veille qu'on garde et qui va nous apporter un peu de conservation du goût un peu plus de tenue du volume aussi si j'ai pas de pâte fermentée je vais travailler sur un levain pâteux si j'ai pas de levain pâteux pas de paillettes je mets rien dans ma pâte ok mais c'est pas grave donc je mets ma pf tout simple et pour la farine pour la farine donc on a une farine type 150 de blé donc c'est une farine qui va avoir beaucoup d'issues donc qui dit issue dit son et qui dit son dit forte hydratation donc là je vais partir à une hydratation pour pour commencer à 67% et après on va voir si on bassine un petit peu donc tous mes ingrédients sont dans ma cuve de batteur je prends mon crochet et comme d'habitude je vais partir sur une base donc de 4 minutes en première vitesse et 6 minutes en deuxième vitesse allez c'est parti alors le pétrissage est terminé donc comme prévu j'ai pétri 4 minutes et 6 minutes je vous laisse approcher vous allez voir la consistance donc là sur des pains complets donc on va avoir des pâtes qui sont qui sont très piquées on appelle ça ok piqué par le son et si la farine voilà une bonne qualité etc on va avoir une pâte qui malgré le son a quand même un réseau glutineux ok ça ça va être important pour avoir un complet qui va être un tout petit peu développé même si c'est parce qu'on recherche en priorité dans le pain complet ok le pain complet c'est les pains riches en fibres bon pour la digestion donc là je des bacs tout simple comme d'habitude moi je me sers de mes petits bacs carrés vous pouvez le faire sur le tour mais là ça m'évite de salir mon plan de travail là j'ai une pâte donc qui va être ferme qui va avoir une bonne tenue donc là je pars pour un petit pointage entre 30 minutes et 45 minutes sur le bord de mon tour j'oublie pas comme d'habitude de bien couvrir ma pâte pour éviter que ça croûte ok et là mon pointage va se dérouler à température ambiante voilà tranquille allez je laisse ça de côté et on se retrouve tout à l'heure pour la division alors le temps de pointage donc là on a laissé ouais un peu plus de 30 minutes 35 minutes de pointage ma pâte est prête et j'attaque ma division donc le pain complet ça fait partie des pains spéciaux ok le jour de l'examen donc souvent les pains spéciaux ce qui est demandé c'est voilà trois ou quatre pains à 400 grammes comme la dernière fois je vais prendre mon poids total de pâte et je vais le diviser en quatre tout simplement pour avoir aucune perte et ne pas avoir de différence de poids dans les pâtons hop je vais la peser 1913 donc ce qui va me faire des pâtons de 483 ok donc je prends mon poids total je le divise en quatre avec une calculette et ensuite je vais diviser ce que je vais faire je vais diviser je vais en faire trois donc à 483 ou 484 pâton je vais le diviser en trois je vais faire une forme simple type métaille vous allez voir ça va être assez simple donc je vais en faire trois à 160 et ces trois boules vont me donner un pain je repartis et voilà je vais avoir mes trois boules alors que je vous explique pour la mise en forme donc je vais faire une boule donc une miche deux bâtards un bâtard que je vais faire coupe saucisson avant l'après et un bâtard que je lamerai à la mise au four ok pour avoir des sortes différentes et mon petit pain en boule donc donc comme je l'explique souvent mon temps de détente là mes 10 minutes ça va me servir à préparer ma planche ma couche et je vais attaquer mon façonnage en suivant allez c'est pas merci on attaque le façonnage alors donc pendant ma détente j'ai préparé ma planche ma couche tout simple allez on attaque on va faire un bâtard donc bâtard pain complet pas trop long à des bouts assez simple parce que je vais faire je vais prendre un tamis je vais faire un tournagris avec le premier pour les tournagris je vous rappelle vous pouvez fariner légèrement votre couche comme ça le farinage sera fait la soudure bien face à vous et hop vous déposer sur la couche ça c'est pour le premier bâtard tournagris ensuite je vais faire un bâtard que je vais venir lamer après mon façonnage donc je dégaze bien juste je vais venir mettre de la farine sur mon tour je vais fariner mon pâton avec ma main je vais venir balayer le dessus de mon bâtard je vais prendre une lame droite et tout simplement je vais venir inciser assez profondément sur le dessus ok sur les pains complets les pains aux fibres les pains de seigle je peux venir se clarifier avant l'après sur des pâtes assez ferme hop une deuxième méthode ensuite tout simple ma petite boule elle est déjà bien boulé elle a fait une petite détente pareil je vais faire un farinage léger et je vais faire je vais pas la rebouler je vais faire un tournagris tout simple ok pour gagner du temps vous allez voir que le jour de l'examen le temps il passe très vite et ensuite mes trois petites boules je vais les rebouler un tout petit peu et je vais tout simplement venir les déposer les unes à côté des autres voilà tout simple et après je vais vous montrer à la mise au four le petit la petite spécificité donc là mes pains sont façonnés je vais partir pour environ 45 minutes d'après 45 minutes à une heure d'après sur des pains aux fibres pas trop d'après ok pourquoi parce que les fibres ça va affaiblir le réseau glutineux et du coup les gaz vont pas être retenus parce qu'on va chercher sur les pains les pains spéciaux complets seigle les pâtes assez poreuses ça va être ça va pas être une mie alvéolée ça va être une mie qui va être plutôt dense mais qui a vraiment des apports nutritionnels qui sont très intéressants allez on part pour l'après je passe à l'enfournement donc là c'est des pains de 480 500 grammes ça va cuire pendant au moins 25 minutes au moins après je vais laisser sécher donc je rappelle j'ouvre la bouche ça arrête de colorer mais ça enlève l'humidité donc ça c'est mon bâtard tourne à gris je le retourne je le mets de côté pour le bâtard qui a été scarifié avant l'après je le prends délicatement avec mes doigts ok pour pas venir abîmer la scarification je le pose sur le côté pour ma miche donc c'est une tournager et je la retourne ok tout simplement je vais l'imposer la justes pose de côté concernant la ma petite forme simple jeu la déplace délicatement je la mets de côté pour cette forme ok donc c'est une forme que je vais retrouver souvent dans le pain de sec ce pain de bzeit je vais mettre un petit peu de spray je vais prendre mon petit genre de gris ok qu'on va retrouver souvent en boulangerie je tamise régulièrement délicatement sur mon pain ok je fais attention je prends ma grille je soulève tout simplement alors pour mon bâtard simple ce que je vais faire je vais faire deux coups de lame ok donc je viens inciser mon pain pour ma miche souvent moi ce que je fais comme en campagne je vais faire une croix bien fait pour mon petit je vais juste venir inciser au niveau de mon pochoir tout simple et voilà là ça vous fait quatre façons de travailler différentes concernant la mise au four je rappelle très important ça va être une mise de buée assez longue je vais voir la buée qui va sortir donc ça c'est bon signe je lève le petit geste qui va bien je rappelle c'est de venir la toucher délicatement la barre voir s'il y a de l'eau qui se dépose au cas s'il ya de l'eau c'est que la buée a été mise pour les pains complets je peux venir mettre assez de buée voilà et là je pars pour 25 minutes de cuisson donc la cuisson est terminée je répète quelque chose de très important pour la cuisson laisser bien cuire pendant à peu près 25 minutes environ là on était à 235 degrés et ensuite j'ouvre la bouche de mon four et je laisse sécher ok pendant au moins dix minutes ça arrête de colorer mais ça permet que le pain soit plus croustillant ok sur un complet c'est c'est ce qu'on va rechercher de pas avoir un pain trop mou et ça c'est délicat avec le son donc voilà ma production est terminée qu'est-ce qu'on va devoir mettre en valeur donc le complet ça a une mie qui va être brune donc un marron on fait des issues là on voit que la mie est quand même pas mal alvéolée pour le fait d'un complet pour la mise en vente on va travailler sur l'aspect diététique ok donc ça c'est des pains riches en fibres qui vont être principalement destiné pour un meilleur transit c'est ce qui va être l'argumentaire commercial et voilà rien de spécifique vous avez vu que là en très peu de temps sur un diagramme qui va durer deux heures et on a un pain qui va être régulier simple et joli à présenter donc voilà allez bon courage à vous de jouer merci